Après ton départ, on a cessé de me répéter que tu ne me méritais pas, que je trouverais quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien mieux, qui saurait m'aimer correctement et qui saurait prendre soin de moi. Et ils avaient raison, mais ils avaient oublié une variable dans cette équation. Je ne pouvais pas aimer quelqu'un d'autre que toi. Je ne pouvais plus ressentir tout cet amour, toute cette passion, tout ce dévouement qui t'était destiné. C'était impossible. Et puis, je me suis rendue compte un soir, où j'étais là, seule dans le noir. Je me suis rendue compte lorsque j'étais en train de penser à toi, pour la énième fois. Ce n'était pas que je ne pouvais plus aimer, c'était que je ne voulais pas aimer. Je ne voulais pas aimer quelqu'un d'autre que toi. Je ne voulais pas laisser quelqu'un d'autre prendre cette place si chère à mes yeux, cette place si importante à mon cœur. Je ne voulais pas quelqu'un d'autre que toi, même si tu étais mauvais pour moi, même si on aurait été bancal, même si on aurait sombré. Évidemment que j'étais capable d'aimer quelqu'un d'autre. Évidemment que je savais qu'il le fallait pour mon bien-être et celui de mon cœur. Évidemment que mon bonheur ne dépendait plus que de ça, de quelqu'un d'autre. Mais où était l'intérêt ? Je t'ai tellement aimé, tellement fort que, quand tu es partie, j'étais persuadée que je ne pourrais plus jamais réapprendre à aimer un jour. Du moins, pas correctement. Tu es et restera à tout jamais mon premier amour, celui qui m'a réappris à marcher droit, celui qui m'a réappris à aimer de toute mon âme abîmée, celui qui m'a fait revivre après toutes ces années de cauchemars incessants. C'était et ça restera toi malgré tout. Malgré cette immense trahison, malgré cette immense trou béant dans ma poitrine, malgré ces nuits à te pleurer jusqu'à l'épuisement, malgré tout, malgré moi, c'est toujours toi. Tu étais le seul qui m'a donné l'envie de rester, mais c'est toi qui es partie en reprenant avec toi tous les rêves que tu m'avais offerts si gracieusement. Et puis, on m'a dit que c'était normal, que je ne retrouverai plus jamais ce que j'avais avec toi, que la personne qui viendra après, ce ne serait pas toi, et que c'était évident que je ne l'aimerais pas de la même manière, que je ne te retrouverai pas dans quelqu'un d'autre. Alors, je ne vois pas l'intérêt d'en aimer un autre, je ne vois pas l'intérêt de me donner corps et âme pour quelqu'un qui, certes, m'aimera davantage que tu ne l'as jamais fait et que tu ne le feras jamais, mais je ne voudrais pas aimer comme je t'ai aimé toi. A quoi bon vivre si je ne pouvais pas être avec mon premier amour, si je ne pouvais pas vivre cette relation qui m'a tant fait revivre, qui m'avait sauvée ? A quoi bon vivre si je ne peux pas vivre cet amour sans qui je ne suis plus rien ? A quoi bon me battre si je n'ai plus de raison de le faire ? A quoi bon ?